Merci. Alors, bonjour chers amis, je dois vous dire combien je suis ravie d'être parmi vous en ce jour de retrouvailles franco-tunisiennes. Bien sûr, j'aurais préféré y être selon le mode présentiel, comme on nous a appris à dire depuis l'émergence spectaculaire de la cybernité. Mais vu la conjoncture, vu les vrais arbitraires, je vais faire de mon mieux pour tirer le meilleur parti des virtuels, afin de tout partager avec vous à cette occasion précieuse des sciences amicales sur un fond de complicité intellectuelle dont la valeur est à mes yeux inestimable. Je voudrais alors, dans ce contexte et en toutes choses, remercier le plus sincèrement du monde mes coéquipiers, François, Alain, Rudolf, pour leur soutien et l'expression spontanée de leur soutien et de leur solidarité, Donc, à l'occasion du refus qui a été fait à mon visa, ma demande de visa, et surtout qui m'a été, ce qui m'a été signifié de façon sinon brutale, au moins cavalière, Je les remercie, donc pour leur implication, en tout amitié, ma gratitude doublée d'une émotion fraternelle, François, qui s'est impliquée personnellement, en sépillant par écrit, le responsable des dix services du visa, François, il a écrit donc, dans l'espoir de corriger le tir, de réparer le tort, ce qui était en soi une mission impossible, vu les délais qui nous ont rattrapés, cruellement, mais on va continuer quand même à se battre et à travailler là-dessus. Voilà, donc, par rapport à mes amis, je voudrais aussi, même si de loin, souhaiter la bienvenue aux amis nouveaux venus par nous, et saluer leur intérêt pour nos travaux autour de notre problématique centrale, le socle sur lequel repose notre groupe, la lutte contre l'assaut uniliste. L'assaut uniliste à une échelle planétaire. Je suis persuadée que leur contribution, que ce soit par l'intervention directe ou par la participation à la réflexion et au débat, ne manquera pas d'enrichir nos vues et d'ouvrir des perspectives supplémentaires à notre appréhension des choses. Ceci étant dit, je vous propose pour l'ordre, cette mienne approche de la question posée par notre rencontre aujourd'hui, « Comment tenir son point et lequel ? » « S'agissant donc de sous-exposer chacun son point de subjectivité contre, ou plutôt au marge de l'humanisme dominant dans notre monde contemporain, je situerai le mien au niveau des langues arabes, françaises et tunisiennes, telles que ce partageant l'espace collectif tunisien d'une façon inégalitaire, voire chaotique. D'où, mon engagement devrait au mieux transformer ce fait, coûte peu de tout point de vue, en opportunité positive. Quelque chose nous habilitant à dépasser notre état au courant de diglossie en faveur d'un multilinguisme constructif. De quoi juguler le péril de confusion, d'aliénation en vérité, et nous faire traverser vers une zone de classe et liberté de conscience, et partant de cohérence identitaire à propre mon soirée. Ainsi, mon propos portera-t-il en premier sur l'état des lieux, ouvrant notre situation ambiguë au plan de musique et plus largement culturel, afin, dans un second mouvement, d'inscrire mon point de défi dans une perspective de conversion de l'écueil signalé, mon atout nous autorisons à nous reconstruire sous l'écrit d'actants culturels à proprement parler, et de partenaires assumant notre différence et interagissant de façon significative avec l'altérité. Je commence donc par mon premier point, l'état des lieux, l'état des lieux ou des pratiques linguistiques en Tunisie. Pour rendre compte de l'extérieur une apparence de richesse, le chevauchement des usages linguistiques entre la dadaïja, ou langue originelle, l'arabe et le français, dans le parcours existentiel du tunisien, constitue sur le terrain un écueil difficile. L'absence d'une approche raisonnée, de la place donnée ou adonnée à ces langues, à côté de la langue de naissance chez nous, est en effet à l'origine d'une situation non pas complexe, mais compliquée, avec ce que cet attribut implique comme connotation d'historique. La dite approche, qui se traduit par le fait curieux en soi, que le tunisien écrit dans une langue qu'il ne parle pas, et parle dans une autre qu'il n'est pas autorisé à écrire, donne au dit chevauchement un effet d'entrelage copophonique, vérifiant à la clé un trouble plurilatéral, de quoi compromettre tout processus d'appropriation linguistique dans la sérénité. Ainsi confronté une première fois au sevrage du Saint-Materney, le sujet tunisien, mais une seconde fois il dit sa scolarisation de sa langue de naissance. soit la taléja moyenne en laquelle il ouvre ses yeux sur le monde et apprend à interagir avec son entourage immédiat, lui est brutalement confisqué en faveur de systèmes de communication de groupe complètement impôlés. Or, dans cette action doublement reprise, si la première compte pour un drama incontournable imposé à l'ensemble des humains, la seconde, elle, le voulut lui en particulier d'office et à la base à un rapport d'étrangeté et à lui-même et à l'objet de langue en soi et en conséquence à l'apprentissage qu'elle est censée lui assurer. Excusez-moi, il y a une chonnerie là... Mais oui, on pense qu'elle vient de chez toi. On vient de chez toi. C'est un grand portable, je l'ai dit. Oui, c'est ça. Depuis tout à l'heure, oui, pardon. Ton micro est coupé, un drone. Ah oui, oui, pardon, oui. C'est la répartition. Merci. Excusez-moi. Non, je t'en prie. Voilà, j'ai dû éteindre mon portable qui fait un dérangement là sonore. Donc, je parlais donc de cette action doublement d'optrice et je signale que si la première, donc le sevrage du sein maternel, compte pour un drama incontournable, donc imposé, je disais, à l'ensemble des humains, la seconde, elle, le vous, lui en particulier, d'office et à la base, à un rapport d'étrangeté et à lui-même et à l'objet de l'ombre en soi et en conséquence, à l'apprentissage qu'elle est censée lui assurer. C'est cette blessure-là que je place à l'origine de ce que j'appelle le désarroi identitaire tunisien. Un sentiment le plus sournois et inavouable et une sorte de doute tapis au fond de soi envers soi-même et sur ce que l'on est devrait ou pourrait être. Là-dessus, je pointe donc le rapport ambigu du tunisien à la langue, aux langues en réalité, parce que ça va être deux langues de l'autre, on va dire. On sait en effet combien la langue assume un rôle crucial dans la vie des hommes, au point d'être un objet d'étude d'élection dans les champs du savoir les plus divers, tels que linguistiques, neuroscientifiques, sociologiques, anthropologiques, psychoculturelles, voire philosophiques, et j'en passe. Et de surcroît un motif classique de poétisation. Je pense à l'assimilation synéctopique de cet élément, à l'organe elle-même qui en est le relais, organe le plus indistible s'il en est levé au plus profond dans l'intériorité individuelle. Et enfin, à son intégration fréquente dans le registre métaphorique maternel, nourricier, voire matriciel. C'est que par-dessus tout, à la naissance, la langue permet à l'homme de réaliser une aptitude fondamentale résidant dans l'acte de parole ou verbe, selon le jargon spirituel, religieux. Et qu'à travers cet acte, l'homme se constitue en sujet pensant, comprenant le monde et communiquant avec ses semblables. Le langage est alors ce qui permet à l'homme d'être au monde en se le représentant. Ce qui est affirmé par un féministe pour qui, je le cite, s'étend et par le langage que l'homme se constitue en sujet parce que le langage seul fonde dans sa réalité et celle de l'autre le concept d'ego. Selon ce linguiste et penseur, le langage est le fondement même de la subjectivité manifesté par, je le cite encore, l'incapacité du locuteur à se poser comme sujet. Cela au moment où celle-ci, donc la subjectivité, n'existe que... Oh, je l'entends. je te conseille de le couper et Alain te propose de le jeter par la fenêtre. Je choisis une des deux options. et je n'ai pas envie de le faire, je n'ai pas répondu pour de mon mouvement. Peut-être pas de le jeter mais de le couper, peut-être. Ça fait partie de ta liberté fondamentale quand même. oui. C'est les folclores de... Désolée pour le contrat. Désolée, vraiment désolée pour le... Donc, j'étais sur ma citation de l'éveniste. Donc, selon ces linguistes et penseurs, le langage et le fondement même de la subjectivité manifestait par, je le citais encore, la capacité du locuteur à se poser comme sujet. Cela, au moment où celle-ci, donc la subjectivité, n'existe que par rapport à celle des autres dans le cadre de ce qui est l'intersubjectivité. Le quelconcepte est inscrit de son côté dans toutes les langues impliquant d'office l'usage du jeu et tu. Sans manquer d'incester sur le lien intrinsèque entre les mots et la pensée, selon l'affirmation de Hegel, c'est dans les mots que nous pensons. Ceci étant ainsi, il nous revient de nous demander s'il y a pour chaque langue une façon particulière de penser la réalité, qu'elle soit matérielle et ou spirituelle. Auquel cas, le fait pour le sujet punisien de devoir acquérir ces premiers éléments de savoir moyennant les langues autres que la sienne, donc la verruge, chasser elle de l'espace conceptuel et institutionnel et vouer au confinement dans la sphère familiale, ne saurait ne pas nous interroger. Au fait, au vu des études réalisées à ce sujet, il appare que la pratique imposée aux membres d'une communauté à un âge le plus jeune d'une langue étrangère aux dépens de la leur, les expose à un effet de hiatus intérieur déstabilisant entre les formes de représentation de symbolisation du monde différent, soit deux façons distinctes de percevoir, d'exprimer et donc d'habiter le monde. Ces formes étant reliées par Édouard Sapir à des lois de structuration de la pensée intériorisée propre à sa communauté linguistique. Et en écho avec l'idée de Ludwig Wittgenstein dans son Tractacus Logicus Philosophicus les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde. Un téniatus ayant de quoi compromettre le développement paisible de leur personnalité individuelle et collective et qui peut se traduire par un trouble au sein de l'être propre de chacun et un flou entre ce qu'il sent de fait et ce qu'il devrait ou voudrait être, le tout au gré de sollicitations contradictoires et aussi de prescriptions référents à des modèles incongruux par rapport au connu. Problème d'ordre ontologique donc, touchant le contenu, voire au plus père devant guider le sujet vers le sens à donner à son existence et à son identité. Et aussi d'ordre plus pratique communicationnel en ce que cela compromet l'évidence de l'interlocution fondatrice au sein de la communauté culturelle devant assurer à chacun une intégration dans la continuité au sein d'un univers d'appartenance spécifique. Tout cela est d'autant plus vrai chez nous que le parler vernaculaire ou dialecte tunisien de naissance n'est même pas reconnu en tant que langue et partant de là se trouve minoré et évacué de l'espace officiel administratif et éducatif et pédagogique etc. même si largement pratiqué en sphère privée le dit parler est sous-estimé de ses propres usagers qui y voient un outil en deçà du niveau requis à des enjeux au-delà du trivial quotidien. En tant temps, alors, la gêne ou confusion ou d'antipers de base de sujet chez nous dont la lunette originelle et première balise moyennant quoi et la découverte le monde est absentée de sa vie et comment il est acculé à la rejeter et à se reconstruire en quelque sorte une personnalité en marge de cette ressource de base son avenir et son succès étant conditionnés par l'abandon d'une partie de lui de ce qui lui dit tant n'est même pas ta langue c'est un peu dans un contexte comparable ce que Fanon décrit sous le titre peau noire et masque blanc en traitant du problème d'authenticité d'une conscience individuelle formée par des valeurs extérieures à elle et c'est indéniablement un état établi au cours de l'histoire de notre pays comme la Tunisie n'ayant eu de cesse de passer d'un jour hégémonique à l'autre la jeunesse de la situation alors historiquement et surtout politiquement faut-il le rappeler l'arabe dit erronément classique chez nous autant que le français ont été coup sur coup promus au titre de langues officielles dans un cadre d'occupation le premier au point d'aboutissement des conquêtes musulmanes et le second dans un mouvement d'assimilation coloniale dans les pays d'Afrique du Nord sous domination française le français était ainsi l'outil scolaire incontournable et le symbole incontesté de l'ultime stade du développement il s'agissait alors de minoriser tout autre relais du savoir y compris d'ailleurs l'arabe sous le prétexte qui est erroné partout que c'est une langue que c'est une langue morte au moment que le tunisien ou Darija demeurait lui et demeure encore arriver à son statut mineur de dialecte populaire sachant qu'en dépit des recherches réalisées au plan linguistique autour des années 70 du siècle passé pour lesquels cet outil de communication était pouvait être une langue à part entière le statut quo à cet égard est à ce jour entier il s'avère de la sorte qu'on ne saurait penser une langue indépendamment de ses conditions d'existence et que de la même façon que l'arabe à son époque de gloire trouva à se nourrir contre l'existant à même la puissance conquérante qui le sous-tombait le français s'inscrivit de son côté dans le cadre spécifique d'un plan de domination culturelle préconisé par la puissance coloniale sous le label à l'époque de mission civilisatrice ainsi conclurent-nous même si la capacité symbolique du langage est universelle il ne saurait y avoir une langue universelle en dépit de son statut commun de code de communication une langue c'est bien l'avantage chacune est porteuse de sa propre mémoire compée sur son propre socle d'événements passés de valeurs et de significations déjà développées et qui à chaque usage répercute en les réveillant des éléments d'une narration primordiale qui s'y trouve imprimée et dont elle porte la marque et réactualise à chaque fois les déclinaisons autant le souligner le langage n'est jamais neutre et s'il y a inhibition au refoulement de la langue maternelle et donc de votre récit originel et constituant de base c'est bien parce que l'adoption de la langue d'une certaine classe dominante est ou nous a été imposée d'une quelconque façon souvent au titre d'une garantie d'intégration sociale et de vecteur culturel d'élite dans les valeurs sont ou ont été à un moment donné valorisées ou dépendent des vôtres c'est là que l'identité culturelle du sujet tunisien appère dans son état de précarité endémique sauf à mon avis à certaines conditions selon des critères à réinventer ayant de quoi lever les équivoques et entamer la charte d'aliénation d'autodévalorisation adhérent dans la durée comme une seconde peau à l'être tunisien c'est exactement mon point tenu et qui s'inscrit dans le cadre de mon application à deux vitesses éthique intellectuelle mais aussi sur le terrain en faveur du passage collectif de ce que j'appelle la diglossie vers un multilinguisme assumé mon point de défi passait donc de la diglossie vers un multilinguisme digne de ce mât dans le cadre de ce que j'appelle mon combat continiliste il m'importe de signaler mon engagement pressant il faut dire à côté d'autres tunisiens organisés dans l'association au sein de la société civile sous le nom de Deja présidée par Ramzi Sherif ingénieur en informatique et formation entrepreneur dans le champ médiatique et militant chevronné en faveur de la réhabilitation de cette langue maternelle l'organisation donc l'association compte un pluralège d'intellectuels dans les différents champs universitaires juridiques artistiques médiatiques et autres il s'agit de linguistes historiens journalistes artistes et écrivains dont l'objectif partagé est de réhabiliter la délige ce qui les conduit à travailler de concert afin de vaincre les arguments d'ordre idéologique et la maintiennent dans un état perpétuel de minorité et pour que cette langue maternelle acquéir le statut de langue officielle qui lui revient de droit ainsi l'association a déjà adressé un courrier à la présidence de la république dans le sens de ce projet en attendant une réponse favorable à cette requête il s'agit dans ce cadre de multiplier en le consolidant l'effort de sensibilisation à une plus large échelle possible en faveur d'une égalité des chances au moins à donner aux différentes langues d'usage ce qui revient à redécouvrir la délige sous les traits d'un réceptacle de la mémoire collective ce dont ne manque pas de témoigner sa substance nourrie à des sources diverses au gré de son cheminement pluriséculaire de quoi la dégager de son statut actuel immérité d'objet de folklore il s'agit d'y signaler une langue à proprement parler et qui possède les paramètres requis à cet égard soit une codification intégrée par l'ensemble de la large communauté un système de communication efficace fonctionnel répondant à l'intégralité des besoins dans tous les registres d'expression abstraits et sensibles et surtout un imaginaire à la clé déployé dans une œuvre déjà réalisée de durée immémoriale sans manquer de mentionner le nombre proliférant de réalisations actuelles moyennant ce médium dans tous les genres de créations verbales entre littéraires dramatiques documentaires audiovisuelles et autres œuvres dont la réception très large témoigne d'une attente publique incontestable l'association belge qui organise depuis 2016 un concours du meilleur produit dans cette langue souligne une évolution notable de la courbe des œuvres et des ventes de quoi confirmer l'intérêt des publics tunisiens pour une production de l'esprit les touchant au plus près il semble de la sorte que le travail de sensibilisation et le combat livré au sein de la société civile ne sont pas étrangers à ce changement de situation les efforts conjugués des militants et plus généralement la libre implication de bien d'intellectuels tunisiens à ce sujet auraient de la sorte contribué au moins à lever l'omerta à ce sujet mais cela ne signifie pas pour autant que la partie soit aujourd'hui gagnée loin son feu ce n'est qu'en n'ayant infléchi la volonté politique en faveur de la cause que l'on pourra envisager les projets les plus sérieux dans le sens d'une restructuration intégrale de la gouvernance linguistique dont le pays appelait le tout nouveau néanmoins dans l'attente de la mise en oeuvre d'un véritable travail de restructuration en amont qu'en aval une initiative de terrain à notre niveau me paraît de toute priorité et dont le rendu pourrait contribuer à faciliter la transition des niveaux de conscience générale au plus bas vers un autre autrement plus propice à nos projets il s'agit là de mobiliser au mieux l'opinion académique spécialement au sein des collèges de l'éducation et de la recherche scientifique en faveur d'une nouvelle approche de l'enseignement de l'histoire selon une démarche scientifique plus objective et non plus de veine plutôt agiographique telle qu'elle se présente aujourd'hui notamment dans les cycles d'études primaires et secondaires chose de nature à développer chez les jeunes générations une vision du passé rationnée surtout sous-straite au niveau idéologique de quelques bords que ce soit pour finir je dirais que la reconnaissance au plan institutionnel de la délige doit répondre en vérité à une demande vérifiable sur les terrains pratiques surtout autoriser une réconciliation du soi collectif avec soi-même condition nécessaire et suffisante pour que tout un peuple puisse enfin se situer dans le monde moyennant un jugement le plus libre épuré enfin des scories accumulées au bruit des vagues apérialistes historiques ce serait là une façon de se frayer une voie royale pour cheminer en direction de l'altérité selon une démarche ouverte aux principes d'échange avec autrui selon une dynamique nouvelle au dire des psychologues de l'interculturel de négociation identitaire ce qui consiste à développer une appréhension de notre identité de quoi nous restructurer comme acteurs culturels in situ au sein de notre propre environnement et extra-mose c'est-à-dire comme partenaire des autres selon un principe relationnel d'échange constructif et dans la parité appelant les différentes parties à des réaménagements des valeurs dans le cadre d'une dynamique d'échange et d'enrichissement mutuel autant parler d'un devoir l'un autre de nous donner une posture à double distance et de la crispation chauvine et de l'inféodation aveugle à autrui je vous remercie tout le monde à tous merci Merci.